Avec le spectacle de Juan de Lérida, un guitariste français de parents espagnols, passé maître dans l'art de la musique gitane. Il vit donc à Châtellerault où il donnera un concert demain soir et son premier album, Kimélas, Chimère, sera dans les bacs la semaine prochaine. Elodie Gérard n'est pas comme le mat. Il ne connaît pas le solfège, la musique, il l'a appris seul. Juan de Lérida est un autodidacte surdoué de la guitare. Porteur d'un flamenco nouveau, teinté de jazz. Oui, j'ai porté une touche personnelle parce que ce n'est pas du traditionnel. Bon, ça reste du flamenco quand même. Ça racine le flamenco. Mais j'ai essayé bien sûr d'aller plus loin, d'expanser le truc un peu. La base, du violon et puis partir sur des trucs un peu jazzy, des trucs un peu classiques. Donc bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui me disent que oui, effectivement, c'est un peu nouveau. Je vais dire que c'est plutôt personnel. C'est mon flamenco à moi. Né de parents espagnols, Juan de Lérida porte en lui ses origines gitane. Fils, neveu, cousin l'accompagne sur scène, ainsi que cinq autres musiciens. Le groupe est presque une famille soudée autour d'un chef d'orchestre. On fonctionne au regard et à l'oreille surtout. Donc ça fait maintenant plus de deux ans qu'on a monté cette formation. Et c'est une réelle complicité. Donc on devine les départs, on devine les arrêts. Et ça se fait vraiment ensemble, c'est une complicité. Remarqué par la très sérieuse maison de disques Harmonia Mundi qui produit son premier album, le groupe s'apprête à partir sur les routes de France. Avant cela, c'est chez lui, à Châtellerault, que Juan de Lérida vous présentera son spectacle et sa famille. Le premier spectacle...